Merci de vous informer sur la RTB. Grand meeting de soutien à la transition. Nous partons d'abord pour Bobo Duolaso. Plusieurs organisations de la société civile, des militants et sympathisants ont répondu à l'appel à la place Tiofo Amoros ce matin et à l'unanimité, ils ont réaffirmé leur soutien à la transition Burkinabé. C'est donc un oui soutenu pour les actions de la transition en cours et un non à tous ceux qui caricaturent négativement le Burkina Faso, constat avec Jira Sommet et Ismaël Satounet-Pare. En réunissant leur population ici à la place Tiofo Amoros, les organisateurs de ce meeting disent réaffirmer leur soutien à la transition et du même coup, s'insurger contre tous ceux qui indexent négativement le Burkina Faso. Cette mobilisation est donc un appel des organisations de la société civile de Bobo Duolaso, regroupées autour d'un comité d'urgence pour demander à tous les fils et filles du pays de s'unir afin de triompher sur l'ennemi. Dans ces derniers temps, l'intervention du député français réellement qualifiant le Burkina Faso d'un pays génocidaire, c'est ce qui nous motive à sortir massivement ce matin, montrer sur le plan national et international qu'au Burkina Faso, il n'y a pas de génocides. C'est un peuple engagé, nous faisons confiance à nos FDS et à nos VDP et réellement à nos dirigeants qui sont devant nous pour réellement résoudre le problème de la sécurité. Et c'est un public qui a répondu présent à l'appel du comité d'urgence. De quoi satisfaire les organisateurs qui entendent profiter de leurs tribunes pour passer des messages de sensibilisation. L'appel a été lancé à tout le monde et cette force-là, nous ne pouvons pas dire que ce sont les OEC seulement, mais disons toute la population. Chacun va prendre la parole et c'est en même temps un système de sensibilité de la population pour que réellement la jeunesse burkinabé, comme le président l'a qualifié, la jeunesse consciente burkinabé et cette population-là s'élèvent main dans la main pour que nous arrivions à accompagner cette transition. Le comité d'urgence est un regroupement de plusieurs OEC issus de la région des Hauts-Bassins. Il a été mis en place pour non seulement soutenir les actions de la transition en cours, mais aussi pour assurer un travail d'éveil citoyen. À Ouagadougou, plusieurs citoyens ont rallié ce matin la place de la nation et ils ont réaffirmé leur soutien aux autorités de la transition. La coordination des organisations de la société civile à l'initiative de ce grand rassemblement a appelé les partenaires au Burkina à un soutien sincère envers la lutte contre le terrorisme. Rasmani Zondi et Jérôme Tendalou Entre cross-populaire, cortège, représentation chorégraphique, slogan, le rendez-vous de la coordination des organisations de la société civile du Burkina ce matin à la place de la nation de Ouagadougou repend à un but. Affichés à la face du monde, sont soutiens indéfectibles aux autorités de la transition du Burkina face au. Je voudrais en ces lieux saluer le chef de l'État et l'ensemble de son gouvernement pour la nouvelle dynamique impulsée dans l'offensive contre les groupes armés terroristes en optimisant l'utilisation des moyens aériens et terrestres qui permettent aujourd'hui à notre armée de prendre le contrôle de plusieurs localités du pays. Malgré les avancées qui méritaient d'être encouragées, soutenues par la communauté dite internationale, les institutions internationales et régionales. Force est de constater que c'est en ce moment même qu'elles ont choisi des mensonges construits de toutes sortes et puissées des événements de karma dont une enquête a été roulette à la diligence du procureur du Faso près du tribunal de grande instant de Ouagouïa et c'est dans le but finesse d'instrumentaliser l'opinion contre la volonté du peuple. La mobilisation de ce matin se veut également l'expression d'un Burkina laïque. Difficile de se frayer un passage malgré un soleil de plomb. Rien ne semble entamer la détermination de ces Burkinabés à exprimer leur satisfaction suite aux choix stratégiques de leurs dirigeants. Le Burkina doit composer avec des partenaires sincères et surtout pour sa défense, compter sur ses propres filles et fils. Thomas Sankara est mort en 1987 et Ibé est né en 1988. Donc les initiés savent, on sait que c'est Thomas Sankara qui est revenu, qui a pris corps pour venir défendre la patrie. Un peuple mobilisé est pire qu'une bombe atomique. Même sans arrêt, nous allons suivre Ibé au front. Nous devrions nous battre pour que ce président rend le Burkina façon un peuple émergent. Certains déjà inscrits comme volontaires pour la défense de la patrie n'attendent que d'être convoqués. D'ailleurs, tous se disent prêts à rejoindre le front. La coalition des organisations de la société civile du Burkina met également en garde tous ceux qui agitent des velléités d'une intervention étrangère sur le sol burkinabé. Les héritiers de Thomas Sankara ne sauraient tolérer un tel projet. Avertis-t-il. Même ambiance ce matin du côté de Fadan Gourmand dans la région de l'Est, les populations ont répondu massivement à l'appel de la Fédération des associations et mouvements panafricaines de lutte. Population hôte et personnes déplacées internes se sont mobilisées pour apporter leur soutien à la transition. Témoignage de Amidou Langouande et Ibrahim Sanou. C'est une mobilisation de grands jours à cette place des martyrs de Fadan Gourmand. Un seul objectif, une seule mission. Soutenir les régimes de la transition pour bouter définitivement le terrorisme hors du pays des hommes intègres. Le message est clair. C'est d'exprimer notre soutien aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie et à l'ensemble de la transition, l'engagement et le soutien de toute la région. Pour l'union sacrée autour des autorités de la transition, population hôte et personnes déplacées internes sont tous mobilisés. Vraiment aujourd'hui c'est une fierté pour nous en tout cas de faire ce rassemblement. On est là, on supporte vraiment notre président Ibrahim Traoré pour lui dire que vraiment tout ce qu'il fait, ça nous va droit au cœur. Et on le supporte aujourd'hui, demain et après demain. Jusqu'à l'infini qu'on le supporte. Et nous sommes prêts pour mourir avec lui. Parce que c'est notre pays, c'est notre pays. Le message que moi j'ai à l'endroit de mes frères et soeurs, c'est de soutenir le président Traoré dans cette mission afin que nous puissions reconquérir le territoire national et que chacun d'entre nous retourne là où il a cité que le pays retrouve sa paix d'autant. Les organisateurs mettent en garde la CDAO pour sa déclaration active et déplacée contre les Burkina. Ils appellent également à l'union entre les Burkina et les Malinois. Autre point et nous partons pour Dédougou pour retrouver le président de l'Assemblée législative de transition, Ousmane Boukma a rencontré plusieurs autorités coutumières de la Boucle du Mouhoun. Une fois de plus, il a sollicité leur accompagnement dans le combat engagé par la transition pour la reconquête de l'intégrité du territoire national. On fait le point avec Yves Rwamba et Karim Ouidraou. Docteur Ousmane Boukma est en visite dans la cité de Bangui. Après un entretien avec le gouverneur de la région, il entame ses visites auprès des autorités coutumières et religieuses de la ville. A chaque étape, il décline l'objet de sa visite. En tant qu'Assemblée représentant le peuple, il nous a semblé tout à fait indiquer de venir au contact de la population afin de recueillir leurs préoccupations, afin d'améliorer le travail de l'Assemblée législative de transition. C'était aussi l'occasion pour nous de rencontrer les légitimités coutumières et religieuses qui sont un trait d'union entre l'administration et la population. Ces rencontres visent à leur traduire nos sincères remerciements pour l'accompagnement au quotidien qu'ils apportent aux forces de défense et de sécurité, pour l'accompagnement à l'administration, mais aussi leur demander de rester mobilisés pour que, dans une synergie d'action, nous puissions ensemble vaincre le terrorisme et construire ensemble un Burkina Faso de paix durable. Après le message du président de l'Assemblée législative de la transition, c'est pour tous les autorités d'apprécier cette visite. Une telle visite est d'un très grand réconfort parce que, selon l'opinion extérieure, Dédou est tellement rouge qu'on ne peut pas y accéder. Il faut qu'à un moment donné, on se départit de la peur et nous pensons que ce moment-là est venu et Sa Majesté, le président de l'Assemblée, est venu nous apporter, en tout cas, cet espoir de courage-là. Et nous sommes disposés aussi à apporter davantage notre contribution à la lutte. La Boukou de Mouhoune fait partie des régions fortement impactées par l'insécurité et des doléances soumises au président de la LTE à cette occasion. Nos communautés sont marquées aujourd'hui par des déplacements massifs et ils ont besoin d'être relogés. Ils ont besoin d'assistance pour des besoins de première nécessité. On a besoin d'accompagnement pour une résilience à long terme. Des priers et des bénédictions ont aussi marqué cette visite du président de la LTE qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée dans les 13 régions du Burkina.